La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on vous parle d'Asperger ou l'autisme invisible. Connaissez-vous, dans votre entourage, une personne un peu à part, un drôle ou une drôle de zèbre ? Elle semble assez maladroite en société, vos blagues semblent ne pas la faire rire, elle a le regard un peu voyageur, des problèmes à supporter les odeurs ou le bruit. Certains thèmes semblent littéralement la passionner et elle est inépuisable sur le sujet. Vous vous êtes peut-être même un peu, beaucoup, reconnue dans ce portrait. Cette personne est peut-être porteuse du syndrome d'Asperger, l'un des troubles divers du spectre autistique, comme le nomment les spécialistes en santé mentale. Certains Asperger célèbres ont fait la une des journaux, écrit des livres, ont inventé leur intelligence extraordinaire, leurs aptitudes hors normes, mais ce sont les personnes qui s'en sortent bien. Et il y a toutes les autres. Actuellement, ce syndrome est assez bien connu et suivi dans sa forme infantile, mais il ne disparaît pas comme par magie lorsqu'on devient adulte. C'est alors le commencement d'une vie d'adulte souvent compliquée dans une société formatée. L'amitié, l'amour, le travail, tout est incroyablement difficile et la dépression est souvent au rendez-vous. Que vous vous reconnaissiez vous-même dans ces quelques traits, que vous côtoyiez un Asperger au travail, parmi vos amis, ou que votre cœur batte pour un tel zèbre ou zébrette, je vous propose la lecture de deux livres très faciles d'accès. L'autrice, Rudy Simone, elle-même porteuse du syndrome, nous livre « Vingt-deux choses que ça ou son partenaire doit savoir pour vivre avec un homme ou une femme Asperger » paru aux éditions DBS. Véritable mode d'emploi destiné à mieux comprendre son ou sa partenaire dans le couple. Ces petits moments éclairent de manière plus générale le fonctionnement d'une personne Asperger. À lire donc par les amis, la famille, et conseils plus personnels, par la personne porteuse du syndrome elle-même pour mieux se connaître et surtout, mieux comprendre le décalage qui peut exister entre elle et un, une, normopensant. Si la lecture précédente vous donne envie de creuser le sujet, je vous recommande le syndrome d'Asperger de Tony Atwood, docteur en psychologie et l'un des meilleurs spécialistes du syndrome du moment. Ce livre très complet fait référence dans le domaine, mais se veut aussi accessible. Les concepts scientifiques qu'il aborde sont expliqués de manière claire et sont suivis à chaque fois de conseils pratiques. Il est régulièrement mis à jour pour intégrer les nouvelles connaissances sur le sujet. Pour aborder le thème sous une forme dessinée, je vous recommande la lecture de la BD « La différence invisible » de Julie Daché et Mademoiselle Caroline, publiée chez Delcourt. Cette histoire en noir et blanc relevée de touches de couleurs vives nous raconte la vie quotidienne de Marguerite. À 27 ans, la jeune femme mène une vie au quotidien bien structurée, ne partage pas son appartement avec son ami Florian pour cause d'hypersensibilité, essaie de survivre dans son travail en open space, au prix d'efforts titanesques que personne ne remarque et qu'il l'épuise littéralement. Elle tente de se glisser dans la peau d'une personne normale. Mais est-ce vraiment possible toute une vie ? La minute des chroniques de Laurent Houtan est un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Isabelle.